L'affaire avait fait couler beaucoup d'encre en 2015 à Toronto. C'est pas mal certain qu'on va se retrouver en cours. Un élève de 12e année accusait son école catholique d'avoir tenté de le dissuader de lancer une alliance gays-hétéro. Il disait que ses enseignants tenaient des propos homophobes en classe. Le conseil scolaire avait rejeté les allégations, mais réglé la cause à l'amiable. Dans une entente jusqu'ici secrète, le conseil scolaire avait versé 12 000 $ à Christopher Karras en échange de son silence. Depuis, le jeune homme a souvent critiqué le conseil dans les médias. Le conseil Mon Avenir exige donc un remboursement avec intérêt devant le tribunal des droits de la personne. Un recours rarement utilisé en Ontario. Très souvent, il y a un déséquilibre de pouvoir entre un individu, un recours individuel, et un intimité, un intimé, comme un conseil scolaire qui a beaucoup de ressources. Christopher Karras n'y avoir enfreint l'entente puisque ses déclarations concernaient des informations publiques. C'est intolérant, c'est de me menacer. Cette experte étudie l'homophobie institutionnelle dans les écoles catholiques. La requête a pour but d'intimider, selon elle, et envoie un message néfaste aux jeunes LGBTQ. Initialement, sa plainte me semblait tout à fait bien fondée et il aurait certainement obtenu gain de cause s'il était allé jusqu'au bout. Le conseil Mon Avenir a décliné notre demande d'entrevue. Par courriel, il rejette les allégations de M. Karras et les commentaires des experts que nous avons consultés. La politique interne du conseil scolaire sur la création de groupes étudiants stipule qu'ils doivent respecter l'enseignement catholique. Elle ne fait pas mention des alliances gays hétéros. Ici Natacha McDonald-Dupuis, Radio-Canada, Toronto.